Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va voir où trouver ces fameux patrons gratuits que l'on peut imprimer chez soi et qui vont nous permettre de créer des vêtements pour nous. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger mon nouveau guide gratuit pour apprendre justement à créer des vêtements sur mesure. Si cela vous intéresse, il suffit de cliquer dans la description de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous atterrirez sur une page, vous entrez votre adresse mail et je vous envoie le guide directement dans votre boîte mail. Souvent, on me pose la question, Héloïse, mais où est-ce que je peux trouver des patrons gratuits que je puisse imprimer chez moi et que ça soit facile et que du coup, je n'ai pas besoin de payer pour avoir des vêtements sur mesure. Alors, je vais vous donner trois références sur lesquelles vous allez trouver ces fameux patrons gratuits. Bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive, il en existe plein d'autres, mais voilà où vous pouvez en trouver. Le premier, c'est le plus répandu et je suis sûre que vous êtes déjà tombé dessus si vous cherchez des patrons gratuits, c'est le site PopCouture. Et sur ce site-là, en fait, elle répertorie tous les patrons gratuits de tout Internet. Donc, c'est génial parce qu'en fait, vous n'avez plus besoin d'aller chercher partout sur Internet. Sur ce site-là, elle répertorie tout et du coup, vous avez vraiment, vraiment un large choix de vêtements, mais aussi d'accessoires, plein de petites choses à réaliser à la couture de façon gratuite. Il y a également un peu de payant. Souvent, c'est quelques euros et souvent, ça vaut le coup. D'ailleurs, vous pouvez taper sur Google « jupe PopCouture » et vous irez directement dans la catégorie « jupe » de ce site. Et c'est super intéressant. Le deuxième, c'est Burda qui a de nombreux patrons gratuits. Mais la plupart, ce sont des vêtements assez simples ou des accessoires. Mais bien évidemment, vous allez trouver des patrons gratuits qui vont vous permettre de vous faire un peu la main avec votre machine, d'apprendre à coudre correctement des points droits, des points exacts, des points un peu particuliers, grâce à ces tutoriels qui sont gratuits. Vous avez juste à vous inscrire et vous pouvez télécharger les patrons gratuits à vos goûts et comme vous voulez. Et vous les imprimez chez vous, vous les découpez sur du tissu et voilà, vous avez vos patrons. La troisième référence pour des patrons gratuits à imprimer chez soi, c'est Makerist. Alors Makerist, ils font beaucoup de patrons payants, mais ils font aussi quelques patrons gratuits de vêtements et d'accessoires. Donc vous pouvez retrouver juste en dessous de cette vidéo le lien pour aller sur le site de Makerist où vous trouverez tous les patrons gratuits, mais aussi payants. Alors voilà, je vous ai donné trois références de patrons gratuits, mais je voudrais revenir un peu sur cette idée de gratuit. Pourquoi on chercherait tout le temps du gratuit ? Cela vous paraît normal d'aller acheter de la nourriture, d'aller acheter un vêtement. Pourquoi on chercherait tout le temps des patrons gratuits ? En fait, ce qui se passe, c'est que dans notre tête, on veut toujours avoir quelque chose de gratuit pour ne pas payer, pour avoir plus facile. Mais on veut avoir la garde-robe la plus complète, la plus adaptée à notre taille, avec tous les accessoires. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous échangez votre temps à chercher des patrons gratuits sur Internet contre de l'argent. Donc, vous avez deux énergies. Soit vous passez énormément de temps à trouver un patron sur Internet qui vous plaise, qui soit adapté aux vêtements que vous avez envie de faire, avec les bonnes explications et qui soit gratuit. Soit vous échangez de l'argent sur un patron du commerce où là, vous êtes sûr d'avoir tout et vous n'y passez pas des heures à le chercher. Donc, c'est à vous de choisir l'énergie que vous avez envie de mettre, soit le temps, soit l'argent. Le truc, c'est que dans les deux cas, il est possible que vous ne trouviez pas réellement ce que vous souhaitez. Parce que se construire une garde-robe, eh bien, personnalisée, à nos goûts et à notre taille, c'est difficile parce qu'on ne trouve pas toujours le patron qui nous correspond. Et moi, j'ai une solution pour ça. C'est d'ailleurs le vrai principe de créer vos vêtements. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. C'est parce que pour se créer des réels patrons qui nous vont, le meilleur moyen, c'est d'apprendre à créer ses propres patrons. Et pour ça, j'organise une conférence en ligne très bientôt sur le sujet. Je vous donnerai les trois étapes pour apprendre à créer ses premiers patrons de couture. Et du coup, entamer la démarche vers une garde-robe complète. Donc, on ne parlera plus d'argent ou de temps à chercher les patrons parce qu'en fait, vous allez réellement mettre en place des techniques pour faire ses propres patrons. Et du coup, vous n'aurez plus jamais besoin d'en chercher puisque vous pourrez tout créer vous-même. Donc, si cette conférence vous intéresse, vous pouvez vous inscrire en cliquant juste en dessous de cette vidéo dans la description. Elle aura lieu dans quelques jours. Je vous donnerai toutes mes petites astuces pour avoir cette garde-robe unique. Je vous remercie réellement d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.